Hello les passionnés de scrap ! Alors on se retrouve ce soir et non, je ne suis pas en pyjama mais c'est le soir quand même pour une petite page de mon album celui que je suis en train de faire voilà vous voyez j'ai rajouté une petite bande c'est pas fini mais je voulais vous montrer ça rapidement donc en fait voilà je suis en train de faire l'album j'ai mis le tuto de la structure que je viens de vous montrer je vous ai mis le tuto l'explication on va dire de mon album en U que je vais mettre à l'intérieur de ma structure et ça vous a plu ça a plu à certaines qui m'ont demandé plein de tutos donc voilà je continue donc là je vais faire une page avec ceci je crois que ça s'appelle cascade pas interactive je pense donc vous voyez ça c'est pour mettre une photo 9-13 voilà donc en fait je vais simplement les mettre comme ceci comme ceci et vous l'aurez deviné ça va se soulever comme ça et comme ça donc j'ai découpé déjà ma page donc j'ai pris par contre c'est vrai que je vais découper en fait au cutter ce qui fragilise quand même pas mal le papier donc pour ça il faut un papier relativement épais donc j'ai pris un faux unis de la marque Florilege Design j'aime bien ces papiers pour certaines utilisations parce qu'il est vraiment très épais et j'ai profité de cette petite bande avec une phrase que je trouve très très belle comme elle est belle la vie donc normalement vous la voyez à l'endroit si tout va bien donc pour ça ce papier il est formidable et puis je vais le mettre hop en fait ça c'est ma structure bon j'ai des pages à l'intérieur vous avez dû le voir si vous avez vu ma vidéo précédente je vous remets tout en barre d'infos en fait je vais coller cette page par derrière à ma structure d'album donc je vais venir renforcer cette page là avec celle là qui est bien épaisse voilà pour que tout soit collé sur une page quand même assez épaisse voilà pour la petite explication plus ou moins technique donc non je vais peut-être est-ce que j'utilise cette règle là ouais non je vais utiliser parce que là il ne faut pas que ça bouge donc je vais prendre ma plaque aimantée de chez Action et là je pense que ça va être au top donc je mets ma feuille en travers parce que pour couper je vais couper au cutter donc pour être plus à l'aise je la mets de travers je vais bien caler ma page voilà comme ça et comme ça je peux prendre cette règle là qui est quand même beaucoup mieux pour couper donc je vais couper je vais laisser si je vous montre à l'envers ça ne va pas le faire voilà je mets ma page comme ça je vais quand même garder la phrase visible voilà quand tout sera en place donc je vais tirer mon trait approximativement ici donc ça fait voilà je prends le repère sur ma plaque je suis désolée pour couper correctement je vais la tourner mais vous allez voir quand même pas de soucis donc mon repère il était là voilà ah oui il faut que je prenne plusieurs repères je vais vous expliquer donc je mets ma règle bien droite sur mon quadrillage là et puis mon bord je le mets à pile 10 cm parce que comme mon papier va faire 13 et demi il faut que je trace un trait d'à peu près 14 donc là j'ai une largeur de 25 donc je vais partir de 11 à de 10 et demi à 24 et demi alors je vais partir même de 10,7 à 24,2 à peu près je vais essayer d'être à peu près juste sur ma longueur pour je suis désolée je suis hyper concentrée il y a eu un loupé qu'est-ce qui s'est passé ah oui ça a fait ça derrière comment ça se fait bon c'est derrière donc c'est pas trop grave ça doit être la lame de mon cutter qui doit être qui doit plus être bonne voilà donc là je vais faire le test je ne vous ai pas précisé donc pour ma photo ma photo fait 9 par 13 donc mon papier il fait 9,5 par 13,5 et j'ai rajouté une petite languette d'un centimètre que donc je vais glisser dans la fente qui n'est pas assez large est-ce que ça l'a abîmé du coup c'est la première fois que je coupe au cutter là-dessus je ne vois pas de marque j'y vais délicatement du coup pour ne pas déchirer mon papier voilà donc je refais le test non il ne manque pas grand chose mais j'y vais tout doucement parce que il ne reste pas énormément de place de chaque côté donc tout ce que je coupe en trop c'est toujours ça qui fragilise ma feuille mon papier par contre ouais ce papier je ne l'avais encore jamais découpé comme ça c'est pas top top voilà voilà donc voilà l'effet je mets à plat parce que ce n'est pas encore collé donc quand j'aurai collé derrière et bien voilà ça va faire ça vous voyez c'est très très simple ce qu'il faut juste du coup vous l'aurez compris faire attention c'est pour pour découper alors du coup je vais laisser je vais laisser alors je vais prendre mon papier dans l'autre sens pour voir un petit peu l'espace que je laisse entre les deux fontes je fais à peu près parce que là ce n'est pas forcément important que ce soit très précis mais il faut juste qu'à vue d'oeil voilà ce soit un peu rapproché quand même il faut que ce soit joli pour la vue voilà je me concentre dès que je dois faire quelque chose de droit parce que j'ai un peu du mal à ce niveau là alors là du coup je vais y aller tout doucement je vais peut-être mettre pause pour pas que la vidéo soit trop longue et puis je reviens vous avez vu comment j'ai fait de toute façon à tout de suite donc nickel en fait j'ai changé de cutter et vous voyez que ma découpe est beaucoup plus belle donc c'est juste une question de lame c'est pas une question de papier la plaque est montée top ça fait plusieurs fois que je l'utilise et j'en suis très contente donc du coup bon ben maintenant j'ai envie de dire c'est c'est fait le tuto est fait j'ai juste à passer hop mon papier dedans collé derrière et puis voilà après c'est la déco alors je vais passer tout à l'heure ah voilà voilà je mets les deux donc là le plus compliqué pour moi c'est qu'il faut que je mette mon papier droit ça a l'air pas mal alors celui-là il est bon donc je vais le coller alors là vous voyez je ne vais pas me casser la tête je vais simplement mettre du scotch c'est pas que j'ai une confiance absolue dans mon scotch mais de toute façon après je vais coller la page donc ça va tenir forcément donc ensuite maintenant je vais mettre celui-là droit par rapport à l'autre voilà non voilà ça a l'air pas mal hop je tiens bien tout ça ensemble donc voyez c'est vraiment pas un tuto compliqué je pense qu'il faut bien choisir son papier ça par contre il me semble que c'est très important il faut voilà que ce papier-là il soit quand même au moins je dirais 250 grammes c'est le minimum j'aurais bien aimé prendre un papier de la collection mais en fait comme ça je dirais que c'est du 170 grammes et vraiment c'est pas suffisant là le papier il pourrait se déchirer à la manipulation surtout que ça c'est voué à être souvent manipulé quoi donc il faut vraiment que le papier soit soit du bon papier donc là j'avais envie de mettre des petits aimants parce que là vous voyez que ça a tendance à se relever naturellement et avec le poids des photos ça va pas s'arranger alors je prends mes petits aimants où est mon double face voilà non il faut que je prenne du sans acide puisque je vais coller des photos dessus donc hop j'en mets deux en général pour être sûr pour être sûr que ça aimante bien je les mets à peu près donc mes petits aimants ils font un millimètre d'épaisseur de diamètre ils font 0,6 0,7 0,8 voilà ils ont tendance à se mettre ok voilà donc je les mets à peu près enfin peu importe je les mets plutôt en bas vers le bas voilà très très simple les aimants il faut juste pas les oublier ça c'est ce que je fais la plupart du temps pour ça que j'en mets pas autant que j'en voudrais donc je mets mon double face comme ça je reprends un autre bout de double face que je mets à l'envers donc là je prépare mes deux autres aimants que je viens positionner dessus non n'importe quoi pas tout de suite je viens mettre mon double face et puis je viens mettre les autres aimants donc hop qui s'aimantent tout seul et ensuite je viens tout simplement voilà venir coller mon papier et là vous voyez trop facile trop facile donc là je vais je vais je vais je vais en remettre d'autres parce que ils sont bien ces petits aimants mais si je mets trop d'épaisseur entre ben ils aimantent plus donc je vais en remettre hop euh ouais un peu plus haut du coup ah ouais je vais avoir du mal donc je vais parce qu'ils sont attirés par les autres donc je prépare mon double face hop voilà je vais les mettre là hop mon double face voilà donc là je viens vérifier c'est à ce niveau là c'est nickel je prépare je prépare mes aimants je prépare mon double face hop donc là vous avez tout compris voilà hop je rabats ma feuille et je récupère mes aimants et du coup là hop j'ai mon rabat là et mon deuxième hop et voilà ma page est finie je vais faire ma petite déco alors je suis désolée il n'y aura pas de pochoir sur cette page mince mais ouais j'aime bien j'aime bien les aimants en fait j'aime bien les aimants alors du coup je vais peut-être mettre un titre là qu'est-ce que vous en pensez on va mettre un titre un titre sympa oui on va mettre un titre pas sympa je ne sais pas si je mets un tampon ou un truc comme ça viens viens on s'aime c'est mignon ça viens on s'aime et là j'ai même pour toute la vie que je pourrais oh ouais oui 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 les idées arrivent les idées arrivent alors je prends mon petit ma petite guillotine c'est plus pratique pour découper des petites choses oh oui ben hop elle coupe plus droit comme avant c'est bien c'est ma faute je vais couper droit quand je l'ai acheté donc là il faut bien s'arrêter à temps hop ouais je fais tout avec vous là du coup je fais tout avec vous j'ai envie de faire un petit fond là dessus je ne sais pas ce que vous en dites mais ça peut être sympa ça peut être sympa alors je vais le calcul à peu près parce qu'il faut que ça rentre dans mon espace aussi voilà là ça peut être sympa viens on s'aime j'adore je vais couper au ciseau du coup les petits bouts pour toute la vie là donc ça c'est une planche d'étiquette que j'ai eu avec la collection donc pour rappel j'utilise la collection de Béatrice Garny un si beau moment donc dans la collection il y avait cette planche là d'étiquette je trouve très très sympa vous voyez je me concentre dès que je dois faire quelque chose de droit voilà et puis bon quand je fais des vidéos aussi maintenant il faut que je me dise que je me concentre parce que c'est là que je fais mes bêtises viens on s'aime pour toute la vie j'adore et si je mettais des petits feuillages des petits feuillages comme ça on dirait que c'est les mêmes à peu près à peu près ça ressemble donc ça c'est une planche de Pépernova Design c'est une vieille planche de toute façon je n'ai pas fait d'achat depuis un moment donc je ne vois pas de titre là il fait une color c'est peut-être ça alors j'ai ma Versafine je le fais avec je le fais avec la Versafine ou avec non je vais faire avec un petit peu plus clair Morning Mist voilà ce sera un petit peu plus clair que la Versafine alors pour faire un petit effet de fond en fait ah j'ai pas pris mon mon tapis de souris voilà je calcule je vais essayer d'en faire un comme ça ça peut être sympa j'aurais dû en faire un sous dessous là hop j'aurais dû les faire plus rapprocher bon pas grave ça le fait quand même hop viens on sait à moins que je décale un peu comme ça comme ça ouais et je mets ça là oh mais c'est pas du tout droit ça non mais moi je suis une catastrophe hein là non plus c'est pas droit bon je sais pas si je vais réussir à faire droit parce qu'à un moment donné il reste plus rien du papier à force de couper ben ça me plaît comme ça qu'est-ce que vous en dites on colle bon allez on colle on colle on colle alors avec ma nouveau on colle que j'aime beaucoup voilà bon là c'est que du collage il n'y a rien de il n'y a rien d'extraordinaire si ce n'est le papier qui est trop joli donc là j'ai collé très 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 légèrement de travers parce que je vais mettre mon petit papier en dessous très très légèrement de travers aussi voilà et ça fait ça j'aime trop le texte je trouve ça trop mignon viens on s'aime pour toute la vie ben voilà moi je trouve ça sympa je trouve ça sympa je mettrai peut-être des petits enamel d'hôtes aussi ouais oh ben là en plus ça va magnifiquement bien je vais faire donc ça c'est de la collection que j'ai en plus c'est pour ça que j'ai des achetés d'ailleurs Zakura et là je trouve que les couleurs vont très très bien avec donc ça c'est pas donné mais je les ai eu en promo hop ouais c'est trop beau ça c'est pas donné ça c'est pas donné je réfléchis bon et des fois je me prends la tête pour pas grand chose j'ai enlevé le gros en fait je vais garder que les deux petits je trouve que c'est plus joli comme ça je vais rajouter un peu de colle en dessous quand même pour être sûre que ça dure dans le temps donc là je prends ce qu'on appelle le pick me up c'est un peu comme de la pâte à fixe en fait qu'on met là dedans en forme de stylo pour que ce soit plus facile hop voilà à prendre donc là ça c'est mon stylo de colle nouveau je mets une petite pointe de colle hop là voilà ça c'est assez pratique pour des petites choses après bon je n'utilise pas tous les jours mais quand je l'utilise je suis contente de l'avoir voilà bah c'est pas mal c'est pas mal voilà ma page oui c'est c'est mieux comme ça donc voilà ma page donc ça permet de mettre 4 photos hop sur une page même 5 là on va en mettre une autre hop et alors là c'est vrai que le papier est légèrement abîmé par les marques d'aimants mais une fois qu'il y aura une photo d'un côté une photo de l'autre ça se verra plus du tout et ça fera une épaisseur aussi qui permettra de mieux prendre le papier et de ne plus faire de marque du tout donc après et bien pour pour mon papier est un peu tordu donc je vérifiais mais bon tout va bien je vais peut-être faire une petite entaille je n'avais pas vu pour le mettre droit avec l'autre je l'ai tordu un peu très léger voilà c'est très très léger c'est même pas un millimètre là j'ai fait une toute petite entaille voilà si j'exagère c'est dans ce sens là parce que vous voyez que voilà ça permet de repositionner le papier par dessus donc là toute la longueur est dessous parce qu'il y avait là c'était dessus je ne sais pas si je suis très claire mais c'est qu'un petit détail de finition mais au moins au bout de sans manipulation je suis sûre que ce sera toujours en place voilà donc oh j'ai bougé trop tôt tout va bien donc pour finir vraiment cette page ensemble nous allons la coller ensemble hop donc je vais la coller là voilà donc là hop je prends ma colle nouveau hop c'est pour moi la meilleure colle on a pas peur de mettre de la colle c'est ma scrap qui disait souvent quand le papier la colle ne tient pas dans le temps c'est souvent par manque de colle parce qu'on n'en met pas assez voilà donc j'en mets voilà ce que j'aime bien avec la colle blanche c'est que on a le temps de mettre le papier bien droit enfin bien droit comme on peut voilà et voilà voilà la page dans mon album 36 minutes quand même je ne pensais pas en avoir pour autant de temps mais là je l'ai vraiment faite entièrement avec vous je ne rajouterai rien voilà j'espère que ça vous aura plu hop je vous la montre comme ça et puis alors on m'a demandé des tutos le maximum de tutos pour tout mais en fait je l'ai déjà commencé donc j'ai déjà fait un petit peu des choses donc je ne pourrais pas vous faire tout 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 mais je vais vous montrer par contre je n'ai rien fait d'extraordinaire dans ce que j'ai déjà fait c'est des choses qu'on va refaire dans une autre page voilà et puis après je vous ferai une présentation globale de l'album donc là il me reste il me reste à faire avec vous une page avec mes pochoirs tampons distress peut-être un die cut voilà je vais faire avec vous mon cadre parce que je vous avais je vais mettre un cadre puis voilà je vais essayer de faire le maximum avec vous non ça je ne veux pas vous spoiler parce que c'est l'embellissement que j'ai choisi que je vais mettre sur la couverture que j'adore j'adore il n'y a pas d'autre mot j'adore ces embellissements là d'ailleurs celle qui commence à me suivre depuis un petit moment je suis sûre que vous aurez deviné ce que c'est comme type d'embellissement voilà et bien je vous dis à très très bientôt je vais essayer de vous le mettre assez rapidement parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont bien apprécié cet album là donc voilà pour vous faire plaisir je vais le mettre je pense qu'il va sortir mardi mardi dans la journée quand il y aura fini de télécharger voilà et bien je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à très très vite et merci pour vos commentaires qui sont mais trop trop gentils ça me donne tellement envie de faire d'autres vidéos ouais ça m'a hyper motivée pour ce soir je vous fais plein 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 de bisous je vous envoie beaucoup d'amour beaucoup de douces pensées scrapez bien et puis je vous dis à très très vite bisous bye bye